Bonjour et bonsoir à tous, on est parti pour une vidéo sur Call of Duty, World at War, en mode zombie, c'est la première vidéo. Et on va commencer par un petit gameplay sur la première map qui est Narder Untoten. Donc on est parti en fait, sans trop tarder non plus. Bon bah génial. Ah la démonétisation ! Non vous inquiétez pas. Bon bah moi je suis pas censé ramer mais j'espère que l'enregistrement ça va. Bon en tout cas on va essayer de survivre un petit peu à cette map et un peu faire le secret et tout ça. Parce que bon y'a pas grand chose à faire c'est pour ça de toute façon on commence directement par cette map parce que c'est la map de base. La seule map zombie gratuite sur ce jeu. Les autres sont en DLC mais vous inquiétez pas on va y jouer peut-être dans une prochaine vidéo. Mais aussi on va faire aussi les autres maps Narder Untoten sur les autres Black Ops. Bon en tout cas c'est vrai qu'on a des armes bon ok on a une première arme qui vaut 200 déjà. C'est un fil de précision qui vaut 200 et qui ne fait pas trop de dégâts. Ah on va là-bas. Oh puis on voit rien du tout. Avec ce brouillard de guerre. Mince. Ça voit une chose dans la tête mais pas dans le corps. C'est vrai que c'est une arme vraiment naze. Ça c'est une arme qui vaut 600. Bon on va voir vous allez voir. C'est une carabine. Enfin ils appellent ça une carabine mais bon c'est une carabine quoi. Parce que bon c'est ce mi-auto. Et c'est intéressant je trouve. Voilà le rechargement. Hop manche d'oeuf. Alors il faut faire attention parce que dans ce Black Ops. Enfin dans le World of War parce que c'est pas Black Ops. Mais c'est un mode zombie. Comme c'est la première map il n'y a pas d'atouts. Donc il faut faire gaffe et en même temps c'est deux coups. Ça aussi il faut faire très gaffe. Mais paradoxalement c'est pas le carabity le plus compliqué. Alors pourquoi ? Bah parce qu'en fait les zombies auront du mal à vous attaquer. Vous allez voir ça. Prennent du temps à attaquer. Parce que les zombies ne sont pas punitifs. Mais en soi le jeu un peu. Parce que deux coups à mort. Voilà quoi. Bon ça on gagne beaucoup de points. On va essayer de faire 20 manches tranquilles. Et on est parti quoi. Oui parce que bon. J'ai jamais bien exploité le jeu. Ce jeu. Si je te raconte un peu ma vie. Ce jeu je l'ai eu après Black Ops 2. Donc j'ai remarqué que c'était moins ouf. Alors sans blague. Daryl Totem. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Découvert en fait. Grâce à une map sur Minecraft. Qui reprenait cette map. Et j'ai remarqué que chaque casutiste existait. Et donc moi je voulais totalement ce jeu pour cette map. En finale. La vérité c'est que pour ce mode zombie. On est obligé de finir le mode campagne. Pour avoir le mode zombie. Et après bon. Il faut payer les DLC. Donc c'est un peu embêtant. En tout cas. Si jamais ça vous plaît. Le mode zombie de Call of Duty. Sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des likes. Et à vous abonner pour plus de contenu. Parce que c'est quand même. Le mode zombie de Call of Duty. C'est l'un des concepts que je préfère sur le jeu vidéo. Donc il n'y a pas de problème. Bon bien sûr là on est en train de farmer. Vous voyez il y a mis quand même du temps. Je n'ai plus mettre deux coups de couteau. Donc ça va les zombies ils ne sont pas trop puissants. Attends est-ce que c'est bloqué ou pas ? Non ça va. Allez voilà. Mange 5. Alors on ne va pas ouvrir cette porte. Parce qu'on est sur World at War. Et on va faire quand même. On va tenter de faire une technique. Que font les pro players un petit peu pour le manche 2000. Alors. On va aussi tester toutes les armes. Alors là il y a la barre. Qui est un automatique. Un fusil d'assaut. C'est une arme de guerre connard. C'est un peu toutes les armes du mur. Parce que. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pas grand. Donc voilà. On peut tous les tester. Et après on va paquer les coffres. Pour avoir. Les armes spéciales. Alors je remarquais un petit peu. Que le son du jeu est vraiment très très puissant. Donc je l'ai baissé. Ah purée les zombies. Comment ils réagissent. Et ouais. Ça se voit que c'est un jeu qui est fait quand même en 2009. Oula. Un coup. Attention. Deux coups on meurt. Ah purée les zombies sans tête quoi. La nuke. C'est vrai qu'on n'est pas pour XP. Donc voilà. La nuke. Ça change de manche. Alors. Il y a aussi. La carabine. Voilà. Dans une armoire. Mais qui est pourrie. Je vous fais la démonstration. Mais c'est vraiment une arme pourrie. Alors ici on a d'autres grenades. Alors c'est vrai qu'on peut tester les coffres. Connade. Hop. Voilà. C'est vieille grenade. Voilà. Le sniper. Attention. Le truc. Hop. Ah. On a détruit un baril. On a eu l'insta kill. Bah là en fait on a un peu tous les. On a presque un peu eu tous les. Les bonus en vrai. On a eu l'insta kill. Autre arme. Qu'est-ce que c'est que ça ? La. M18. Ah d'accord. C'est un fusil à pompe. Ah ouais. Ouais. C'est quand même autre chose. Les armes. De ce jeu. Ah oui. C'est vrai qu'il y a une autre arme. C'est. Ah oui. Le fusil à pompe. A deux balles. Oh le rechargement. Quand même. Je sais pas si ça. Vous rend nostalgique tout ça. Mais. C'est vraiment génial. Oula. J'ai explosé le baril. Ça va pas du tout. Oh pardon. Oh ça one shot plus. Oh c'est pourri. C'est poulie. Même ça c'est meilleur. C'est vraiment intéressant. Moi j'aime bien. Ce fusil à pompe. Incroyable. Bon il doit pas être très efficace. Mais il est marrant. Mais ça se voit que. Ça touche de pas loin. Les zombies. Les zombies sont. Sont plutôt simples dans ce jeu. Après ce jeu. Il est un peu plus fait. Comme prototype en vrai. Le vrai mode zombie. Qui a lancé un peu tout le monde. C'est bien sûr. Black Ops 1. Allez on va ouvrir en bas. Et voilà. On a fait toutes les pièces. On a le coffre ici. Là on a. La porte qui amène. Au spawn. Oh non pas cette arme. Oh. Oh. Une. Une mitrailleuse. Oh par contre. Ouais c'est pas. C'est pas. On est pas très très puissant. Mais bon. Mais on va voir l'arme la plus puissante. Je dirais. De tous les Black Ops. On va voir ça juste après. Ah c'est vrai qu'il y a deux armes. Ici. Donc on va voir ça après. On tient sur tous les barils. Fais attention ici. Oh je suis à ces bruits. Enfin c'est. Ouais c'est son de zombie quoi. Oula. Oh heureusement que le couteau il m'a sauvé. Oula je. Bizarrement j'ai l'impression que je risque de perdre. Mais en fait. Au final c'est que j'ai pas l'habitude d'avoir des zombies comme ça. Purée ils attaquent vraiment pas. Ils attaquent vraiment pas loin. Oh mince. Oh purée. Ouf. C'est jeter chaud. Ok. Mange 10. Purée. On se débrouille bien. Allez. On va essayer de paquer. Oh. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Oh non pas encore. Allez vite. Je suis pas envie de rester sur cette arme. Oh non pas encore. Il me donne pas beaucoup de chance. Oh. Ah la M1. Bah c'est pas ouf non plus. Bon on va prendre une arme sur le mur. Allez hop. On prend la Thompson. Yes. Ah Thompson qui est une bonne arme en soi. Sur ce jeu. Hop. La bombe nucléaire. Alors ça c'est quoi ça ? Le double barrel. Oh non. Bah d'accord. On va être en a. Il y a deux fois la même arme. Bon pas besoin. On va prendre. Ah purée. Le Panzerschöck. Oh non. Mais c'est pas possible. Attends. Ouais mais c'est nul. Oh là là. Qu'est-ce que c'est nul. C'est pour ça que les gens ils prennent tous la Thompson en seconde arme. Parce que c'est vraiment naze en soi. Les autres. Voilà on mitraille ici. Comme ça on est un peu safe. Ah je me concentre un petit peu. Mais parce que voilà il n'y a pas beaucoup de choses. Ah. Ah raconter. Mais ça doit. En vrai même. Il y a des coups qu'on esquive sur les zombies en fait. Le zombie attaqué. Voilà. Et on n'a rien pris. Ouais là bah très bien. Allez on va essayer quand même de choper une arme spéciale. Bon là M1. Ah un magnum. On ne l'avait pas. Attends on va tester vite fait. Mouais. Oh. Oh. C'est un puissance. Bon bah très bien. Il ne veut pas me laisser une bonne arme. Purée. Je pensais être bloqué par les zombies. Mais en fait non. Parce que bon. Attends même en marchant c'est assez. Oh mince. Non. Bon bah je suis idiot. Je me suis bloqué pour rien. Mais vous inquiétez pas. On refait tout de suite. Je vous retrouve dès que j'ai une arme spéciale. Bon allez. A tout de suite. Oh. 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 Grosse arme. On la garde au pire. Bon pas intéressant ça. On peut la voir sur un mur. Aïe. La claque. Ah. Bizarrement. Je n'ai pas remarqué. Mais la bombe nucléaire ne fait pas gagner de sous dans ce jeu. Enfin. Vous pouvez voir si vous faites un replay. Non. Il n'y a rien à faire avec la radio. Ah si. Ah bah j'étais dans la radio. Tiens. Ça fait une musique. Mais recherche pas. Tu n'as pas besoin. La STG. Oh yes. Oh la STG sérieux. Arme forte sur Origine de Black Ops 2. Oh non. Mais non. Mais c'est fait ch... Ah ouais. Les motos. Yes. Oh oh. Aïe. Ouh le bruit. Ouh les oreilles. Oh oh les oreilles. Ouais j'essaye d'avoir quand même une arme spéciale. Enfin l'une et deux au moins. Oh. Yes. C'est pas vraiment du intérêt à tout est-ce qui est-ce que là c'est la arme la plus forte de tous les jeux. Black Ops. C'est le lance-flamme. L'ensemble quand j'ai découvert franchement j'ai trouvé ça naze. Mais après quand j'ai vu les records de manches comment ça se fait. bah c'est super chité au final. Parce que c'est euh... Les armes... Enfin les balles sont infinies et euh... Faut mettre des petits coups de feu là pour les paquets et tuer. Mais bon on va pas rester ici parce que c'est pas la technique. C'est pour finir la manche tranquillement et après on passe. Yes. Mais bon aussi il y a le laser là. Comme on peut voir au moment. Non il n'y a pas le laser. Il veut pas me donner le laser. Peut-être que je peux pas avoir les deux armes spéciales en vrai. Ah yes. Bah j'ai un dit. Ah ah. Bah voilà. Le ray gun. Bon. Euh... C'est pas non plus une arme par hasard recommandée dans le jeu. Parce que les gens... Enfin je remarque que quand même dans les records de manches les personnes ne prennent pas le pistolet laser. Bon là on est en insta kill. Donc je sais pas si c'est euh... Si c'est un bon exemple d'utilisation là de... De voir son efficacité. Mais bon. On verra juste après. En tout cas oui on peut voir quand même que ça... Bah des dégâts de zone quand même. Bon bah ok en fait on a remarqué que ça touche shot. Bah très bien. On est la manche 16. Et en fait avec... Juste avec cette arme. On peut vraiment aller dans des manches infinies. C'est à dire je sais pas la manche 2000 et tout ça. Voilà pour ceux qui ne savent pas en fait ça se passe ici. Euh... La technique. Alors je suis pas du tout un pro de ce jeu bien sûr. Mais en vrai euh... On fait des petits tours. Alors pas vraiment comme ça. Il y a normalement il y a un pattern à respecter. Comme ça je dirais. Mais ça rame beaucoup hein. Là c'est pas que l'enregistrement. C'est aussi... Mon gameplay. Bah en vrai une petite manche 50. Ça c'est vraiment dans ce mode de jeu. Bah on va voir en fait. En tout cas j'essaie d'aller à la manche 50. Et bon bon. Let's go hein. Oh mince. Bon bah c'est pas let's go pour la manche 50. Mais c'est pas grave. D'accord le laser fait tellement mal. Au corps à corps c'est fou. Mais bon bah très bien en fait en tout cas. Je suis dégoûté. Ah là là c'est tellement direct. Bon bah en tout cas si la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. A mettre un like. Et à commenter cette vidéo. Pour savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que je devrais faire plutôt pour la prochaine vidéo. Ou qu'est-ce que j'aurais dû montrer dans cette vidéo. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez sur ce. Ciao. I know when you're sleeping. I know the things you're dreaming. And I know you won't never give up and die. carnage. I know. Bye. Bye. Bye.